Pour la Belgique, l'inauguration de l'exposition universelle, l'Expo 58 comme on la nomme déjà, a été une véritable fête nationale. Le roi Baudouin, accompagné par le prince Albert, la famille royale, les membres du gouvernement et les dignitaires de la cour, a ouvert officiellement cette grandiose manifestation à qui toutes les nations présentes ont voulu donner un sens précis à leur participation en établissant un bilan du monde moderne. En parcourant les artères de cette ville au sans-palais, le cortège officiel a découvert ce vaste rassemblement international qui se situe à l'aube de l'ère nucléaire. Mais la Belgique, remontant dans son passé, groupe le long de ravissantes ruelles, 200 maisons qui sont un raccourci d'une ville belge du 15e siècle à nos jours, sans oublier ce personnage de toutes les époques, la marchande d'escargots. Autour du sensationnel pavillon du génie civil belge, 52 pays et organisations ont dressé un inventaire des ressources du monde. Mais dans cette époque de bouleversement scientifique, l'homme peut faire un retour sur lui-même pour élever ses aspirations au-dessus des contingences quotidiennes. Le pavillon des Etats-Unis, immense cercle de béton porté par des piliers d'or, est une vivante démonstration du bien-être et du confort de la vie quotidienne aux Etats-Unis. Le pavillon soviétique, masse énorme d'acier et de verre, abrite une statue géante de Lénine de 21 tonnes qui domine un résumé des récents exploits astronautiques des savants russes. Si les deux colosses américains et soviétiques se sont livrés à une débauche de gigantisme, la palme de la technicité revient à la France qui est à l'avant-garde de l'audace architecturale. Le symbole de l'Expo 58 est l'atomium. Neuf sphères de 18 mètres de diamètre stylisent l'atome d'un cristal de métal grossi 150 milliards de fois. C'est en Belgique, terre de bonheur et d'équilibre, que se fait la synthèse d'une humanité qui entre en 1958 dans une ère nouvelle de son histoire. ... ... ... ...